bonjour à tous et à toutes je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui j'ai beaucoup de joie de partager avec vous ce que je vais partager avec vous peut-être que beaucoup d'entre vous pour le moment sentent ont la sensation d'être bloqué d'être retenu d'être en attente peut-être de quelque chose en tout cas d'avoir la sensation d'être au fond de quelque chose comme retenu et tout d'abord je voudrais vous rappeler que la vie est un mouvement perpétuel que la seule chose qu'on sait c'est qu'elle est en permanence le mouvement change tout le temps et si cette sensation que vous avez c'est d'être au fond du trou bloqué coincé quelque part si ce mouvement là maintenant est bien ancré en vous le mouvement qui va suivre c'est un mouvement vers le haut ceux qui ont l'habitude de me suivre savent que je ne partage rien de ce que je lis de ce que je vois de ce que j'entends je ne partage que ce que j'ai expérimenté vécu car pour moi c'est la seule manière de pouvoir le transmettre dans ce qui est vrai pour moi qui n'est jamais que ma vérité mais l'expérience compte l'intégration de l'expérience le passage de l'expérience par le corps évidemment on sent cette période qui est très bousculante qui peut être lourde pour certains et qui ont provoqué comme un sentiment d'être sur pause mais une pause pas spécialement confortable une pause qui attend quelque chose et cette attente bloc cette attente retient cette attente créer un repli dans l'inertie le féminin a beaucoup été travaillé ces dernières années alors que vous soyez un homme que vous soyez une femme il y a du féminin en chacun de nous et ce féminin il a appris à nettoyer des vieilles mémoires à travailler sur son histoire sur sa légende personnelle sur sa famille sur tout ce qui pouvait entraver sa réceptivité sa créativité son accueil sa possibilité de donner naissance sa possibilité de d'être en gestation pour offrir quelque chose et toutes ces mémoires étant nettoyées maintenant le féminin il est là et il est prêt il est prêt il a envie de donner vie que vous soyez de nouveau un homme ou une femme donner vie à la vie donner vie à son élan donner vie à ses graines donner vie à sa créativité donner vie à ses projets elle ne se passe pas grand chose tout ça et là tout ça vivre tout ça ressent cet appel cet élan à sortir vers l'extérieur mais on reste complètement bloqué et peut-être qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ressentent en elles à travers leur histoire à travers leur vie familiale à travers leur travail à travers les personnes qui les entourent une espèce de titillage où tout ça vient et 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 ça pousse et ça rentre de temps et ça graisse et ça étouffe et ça fatigue et ça vient vraiment faire nia 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 de tous les côtés c'est à dire qu'il n'y a pas un seul endroit dans sa vie où on se sent qu'on nous fiche la paix c'est vraiment ils se sont tous donné le mot pour venir me faire un juge c'est pas possible quoi c'est trop c'est trop c'est partout c'est tout le temps c'est c'est mais mais qu'est ce mais qu'est ce qui se passe et ce féminin là qui est tout près il est tout beau il attend qu'est ce qu'il attend ce féminin près il attend le masculin le masculin l'homme le père le protecteur le guide ou je suis prêt je suis prête c'est quand que tu me protège c'est quand que tu viens me dire je suis là tu peux compter sur moi et ce féminin là qui est présent enthousiaste ben bon il n'est pas du tout sécurisé je vois beaucoup ça à travers toutes mes lectures d'âme à travers mes partages et surtout à travers l'expérience que j'ai pu vivre qui est que le féminin que vous soyez un homme ou une femme ben il attend son bodyguard il attend son garde du corps on a un très bel exemple avec bodyguard avec kevin costner pour ceux qui ont pu le voir mais tout le monde sait ce qu'est un garde du corps on a tous les images des personnes qui sont protégées qui sont entourées par des gardes du corps le garde du corps il fait quoi mais là sa petite oreillette là il fait idée limite il protège il dit stop il est là et il fait son job et il fait bien son job et on a confiance en notre garde du corps la première chose qu'on peut se demander c'est est-ce que j'ai un garde du corps moi est-ce qu'il y a quelqu'un qui me protège est-ce que est-ce que je me sens en sécurité par quelqu'un qui est à l'extérieur de moi quelque chose qui fait que oui oui c'est cool moi je vais aller donner la vie à l'extérieur je vais aller m'exprimer je vais suivre mon élan parce que moi j'ai mon garde du corps j'ai mon bodyguard ou est-ce qu'en regardant un peu mieux ben on va faire il est où kevin costner parce qu'il n'y a personne au poste au contraire tout autour de moi est en train de me dire ben ouh ouh je ne suis pas du tout protégée je ne suis pas du tout protégée en faisant une petite marche arrière dans nos vécus dans notre histoire par rapport à ce masculin qui au travers de tout ce qui est en train de se passer à travers l'autorité à travers les événements du monde à travers ce que vous vivez dans vos vies avec votre famille vos collègues avec tout ce masculin dans le pouvoir dans l'ego dans la domination dans l'asservissement dans les règles les lois les tout ça hum ce masculin là tellement intrusif irrespectueux qui est partout autour de nous depuis un bon moment et bien maintenant il est de retour le masculin originel le masculin qui protège le masculin qui délimite le masculin est là et cette graine est en train de germer en nous mais dans notre mémoire le masculin l'autorité les règles les lois la force du masculin peut-être qu'à travers notre histoire elle n'a pas été vue sous cet angle là peut-être que ce féminin qui est prêt en nous maintenant à hum ah ouais il se dit bah c'est la merde c'est vachement dangereux donc je vais garder ma position de repli je vais garder ma position de au secours je vais rester victime je vais attendre bah que l'homme qui est censé être à mes côtés ou dans ma famille près de moi bah et qu'il fasse son job quoi c'est merde c'est quand que tu fais ton rôle de bodyguard parce que moi je suis prêt moi je suis prête évidemment il n'y a pas de bodyguard extérieur et quelque chose en nous dans notre mémoire inscrite attend ce bodyguard mais avec la peur parce que il ne connaît pas il ne connaît pas la protection peut-être que la protection qui a été encodée dans ta mémoire par rapport à ce masculin ces règles ces règles cette autorité ben c'est un manque de protection du père un manque de protection du frère le masculin incarné un manque de protection de ton compagnon de ton mari et quelque part beaucoup plus loin que ça en extrapolant ce qui peut être inscrit dans la mémoire de Dieu parce qu'au départ dans ce qui est le plus inscrit dans notre mémoire au niveau des croyances et de la religion Dieu il est quand même masculin il y a encore certaines personnes qui pensent que c'est un barbu assis quelque part qui fait sa loi au plus profond de nous cette croyance là elle est encore inscrite quelque part tout ce masculin qui peut punir qui peut agir de manière qui n'est pas saine qui n'est pas protectrice et qui par exemple va être la présence d'un père d'un masculin qui peut aussi être le côté masculin de la mère qui prend le rôle du masculin donc déjà là c'est c'est un peu comme ça quoi c'est un peu les rôles sont déjà pas les bons c'est ma mère qui porte la culotte c'est ma mère qui a des couilles c'est ma mère qui crie c'est ma mère qui me dit non c'est tout ça mon père ben je peux me retrouver face à un masculin dans ma construction d'enfant qui va être comment ben moi ce que je connais du masculin c'est l'absence il n'y en a pas mon père il est absent et même quand mon père est là d'ailleurs ben il n'est quand même pas là parce qu'il il est en train de lire son journal il fait le jardin il fait son sport il est dans le fauteuil avec lui et je ne peux pas faire de bruit je ne peux pas déranger ce masculin sinon ouh 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 peut-être que le masculin que je connais dans ma maison dans mon enfance ben si je n'ai pas de père moi moi je suis je suis un bâtard ou je suis orphelin ou ben mon père il est parti avant que je naisse ou il est parti quand j'étais tout petit ou ben le masculin on ne peut pas trop compter dessus quand même il s'en va quand il s'engage après il se désengage moi je ne veux pas de ça moi on peut aussi avoir eu la présence dans notre vie d'un père enfant beaucoup de femmes d'ailleurs diront oui mais tu sais moi à la maison je n'ai pas deux enfants j'en ai trois oh oui mais tu sais moi j'en ai quatre mais c'est comme si j'en avais cinq ce père là qui n'a pas non plus appris il n'y a pas ici de critique on est là pour aller regarder ce qui est pour pouvoir permettre la transformation de ce masculin en train de naître en train de pousser dans quoi ? dans tout ce féminin qui est devenu une espèce d'impératrice dans les cartes du tarot c'est à dire ce masculin il est en gestation en chacun de nous et ça fait un peu alien quoi je ne sais pas ce qui est en train de grandir en moi mais moi ce dont je me souviens c'est non absent soumis enfant complètement irresponsable quoi moi mon père il a joué au jeu d'argent et on a perdu la maison moi mon père n'était pas très très responsable il a bu il s'est drogué ah mais tu sais moi mon père il a trompé ma mère avec toutes les femmes du quartier moi mon père il mentait il avait une double vie j'ai des frères apparemment le père absent le père soumis soumis à quoi à l'autorité de sa femme c'est elle qui porte la culotte et lui il est là tout petit il essaye qu'elle ne s'énerve pas et l'enfant il voit ça il fait ah un masculin bah c'est pas terrible hein c'est ça se tait ça c'est d'accord c'est triste c'est dépressif c'est pas très vivant quand même d'autres ont pu faire quoi comme expérience face à leur père alors père grand-père frère professeur à l'école monsieur le curé on s'en fout ce qui a été inscrit à l'intérieur de vous comme représentation du masculin le masculin mais d'autres ont eu un masculin dans leur enfance agressif un masculin qui crie tout le temps un masculin qui fait peur un masculin qui aboie un masculin qui n'est jamais d'accord avec rien qui veut avoir raison sur tout qui veut dominer le monde qui a un égo démesuré qui marche sur la tête de tout le monde parce qu'on s'en fout des autres ce qui compte c'est que moi je réussisse mes enfants c'est des ignars très critiquants très dévalorisants très tu ne peux pas me dépasser c'est moi le père d'autres vont être confrontés à un masculin violent pour x ou y raisons certains n'ont même pas de raison du coup l'enfant il va en codé quoi moi je dois surveiller tout le temps parce que c'est imprévisible la violence de mon père et tout va bien et puis tout d'un coup je m'en prends une je m'en prends deux il tape ma mère il sort sa ceinture il a un truc comme ça ça lui prend c'est super dangereux le masculin ça fait mal le masculin on ne peut pas lui faire confiance peut-être que d'autres personnes auront fait l'expérience d'un masculin abusif un masculin abuseur violeur un masculin qui ne respecte aucune intégrité ni le corps ni l'enfance ni le droit à la pureté tout ça ne sert à rien tout ça n'a pas de valeur je n'ai aucune limite je n'ai aucune limite et pour survivre pour survivre ce qui va s'inscrire dans le cerveau face à ce père intrusif abusif violeur ce masculin qui peut être de nouveau dans n'importe quelle palette du masculin adolescent ami cousin père oncle grand-père homme d'église professeur tout ça tous ces masculins qui représentent au départ une protection une aide quelqu'un en qui on devrait pouvoir avoir confiance pour se construire en restant insouciant insouciante ce masculin là inconsciemment nous encodons quand il m'abuse quand il me viole après je survis je reste vivant vivante si j'apprends différents mécanismes me laisser faire ne surtout rien dire parce que sinon c'est la merde dans la famille on me traite de menteur de menteuse ben je vais surtout pas le trahir parce que je l'aime cette personne là et il ou elle est déjà tellement malheureux je vais garder ça pour moi porter le secret ça peut être aussi je vais pas faire de mal à ma mère c'est déjà tellement compliqué ou j'ai dû faire quelque chose ça doit être de ma faute le masculin abusif ce regard sur l'intrusion qui inscrit des choses et dans tous ces masculins rassemblés donc absents soumis enfants agressifs irresponsables violents abusifs dangereux quelque chose en nous s'est inscrit ben la protection n'a pas été là ou elle a pu être là et tout d'un coup être trahi à un certain moment de notre vie par notre partenaire par notre mari par notre père lors d'un héritage n'importe quoi peut être arrivé et aujourd'hui la grande nouvelle waouh waouh ben c'est qu'il est là il arrive en chacun de nous et il est nécessaire de pouvoir aller regarder dans cette inertie qui nous retient tout ce que ce masculin inscrit à l'intérieur de nous qui a toujours été présenté aussi de telle manière à nous faire croire en tant qu'enfants que c'était pour notre bien mais si je te tape dessus c'est pour ton bien c'est pour que tu apprennes si je te viole c'est pour ton bien parce qu'avec moi ce sera bien fait ben si je te laisse te débrouiller tout seul et que je m'occupe pas de toi c'est pas que j'en ai rien à fiche de toi mais comme ça tu seras plus vite un homme tu seras plus vite responsable je vais t'apprendre je vais t'apprendre la vie moi je vais t'apprendre les règles je vais te dire ce que tu dois faire comment tu dois le faire quand tu peux le faire ce que tu peux dire ce que tu ne peux pas dire et quand tu auras le droit de dire je vais te dire comment tu dois le dire et aujourd'hui ça qui est inscrit dans ta tête le masculin c'est ça ouf mais c'est là et tout ce qui est inscrit fait non 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 en toi moi je ne veux pas ce truc là qui est en train d'arriver parce que je vais devenir comme ceux que je connais du masculin si je l'accueille en moi ça va être terrible je vais devenir quelqu'un de méchant quelqu'un de violent je vais devenir quelqu'un peut-être qui va soumettre ça ne servira à rien que je laisse ça naître en moi parce qu'on m'a dit que c'était pour mon bien et aujourd'hui on peut voir que ce n'était pas pour notre bien quand même il y a eu un gros manque de respect et aujourd'hui nous sommes tous invités à accueillir ce masculin là tout originel tout protecteur tout beau en soi pour ça il y a plusieurs choses à faire il faut d'abord arrêter d'attendre que les masculins autour de vous deviennent ce que vous attendez je ne me sens pas très protégée si une fois de temps en temps en cas d'urgence mon père est là quand j'ai été malade mon mari est venu à l'hôpital parfois mais on ne peut pas être protégé parfois cette sensation elle doit être permanente et aujourd'hui il y a un bodyguard qui arrive en nous il est tout prêt il est tout beau il est tout propre il attend notre feu vert pour jouer son rôle son rôle de protecteur son rôle de périmètre son rôle de limite son rôle de soutien c'est c'est grâce à ça que le féminin peut rire être joyeux se sentir en sécurité mais si tu attends que ça vienne de l'extérieur ben tu vas attendre longtemps alors qu'en toi ce bodyguard il est là tout prêt tout beau ce nouveau masculin enfin il n'est pas nouveau j'entends il est vierge ce masculin vierge de toutes les croyances de toutes les religions de toutes les règles de tous les interdits de toute la domination de tous l'asservissement arrêter d'asservir l'autre pour pouvoir le servir pour pouvoir être là pour soutenir pour guider pour protéger et bien et bien il demande d'être retrouvé en soi et pour qu'il soit retrouvé en soi il faut lui faire confiance il faut accepter de le laisser faire ce qu'il sait faire de manière saine tout le monde tout le monde a l'image d'un bodyguard d'un garde du corps tout le monde voit ce que ça fait alors si on s'imagine être la personne qui est protégée le bodyguard il fait quoi ? mais des limites il a comme un périmètre de sécurité comme ça comment est-ce qu'il installe ce périmètre de sécurité ? ben de manière ferme il n'est pas le bodyguard il n'est pas à côté de vous en train de faire ah exemple prenons l'exemple d'une star d'accord il y a une star qui sort de concert et tous les fans sont là alors on va reprendre l'exemple de bodyguard le film c'est très bien et Kevin Costner il est là il est derrière et c'est Whitney Houston qui joue le rôle principal et les gens tous les fans ils se ruent est-ce que le bodyguard il va faire alors ah je ne sais pas si ce fan là je le laisse avancer ah celui là il court un peu vite mais je pense qu'elle va gérer et puis je vais attendre un peu quand même non il n'attend pas un bodyguard son rôle il est permanent son rôle c'est quoi ? et bien la star sort de concert il n'y a personne qui rentre dans son périmètre de sécurité c'est quoi son périmètre de sécurité c'est ce qui fait qu'elle n'est pas envahie qu'elle n'est pas agressée qu'elle n'est pas abusée qu'elle n'est pas en danger qu'elle garde son intégrité qu'elle garde ça bodyguard il est attentif il ne se met pas à réfléchir à dire attends qu'est-ce que tu viens de dire là attends je vais réfléchir est-ce que est-ce que est-ce que tu peux me dire une chose pareille est-ce que tu peux me parler sur ce ton là est-ce que non bodyguard il n'a même pas permis ça à l'intérieur à l'intérieur quelque chose vient dire oui je suis d'accord que ce masculin qui est en train de il pousse fort il pousse fort il pousse partout à l'extérieur à l'intérieur il est en train de pousser c'est comme si c'était aussi le printemps pour le bodyguard il est en plein bourgeon il est là il pousse il pousse et le féminin il sent ça et on lui demande de quitter sa mémoire de masculin dominant asservissant violent dangereux de quitter sa mémoire de ça ne sert à rien et de quitter sa mémoire de j'attends celui qui fera son job une fois que ça s'est quitté ok bonjour kévin alors comment est-ce qu'on va bosser ensemble bah écoute moi mon rôle c'est ça c'est ça c'est ça et la plupart du temps ça va faire oh ça fait beaucoup de noms le bodyguard il va être là kévin il va arriver il va faire comment ça ça fait beaucoup de noms bah oui parce que si enfin chaque fois que je alors je dis non oui c'est ça oui mais moi je peux pas dire non moi j'ai bien appris à dire oui moi j'ai bien appris à être d'accord j'ai bien appris à subir j'ai bien appris à retenir j'ai bien appris à me taire sinon je souffre et kévin là il fait comment ça tu souffres oui oui moi c'est ça moi c'était non 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 mais moi je fonctionne pas du tout comme ça moi moi je fais mon job et quand quelque chose vient si ce n'est pas totalement oui dans l'instant c'est non il n'y a pas il n'y a pas d'élastique kévin kostner il n'est pas autour en train de faire oui non 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 c'est non jusque là c'est oui là c'est non et c'est moi qui m'occupe de ça à l'intérieur de toi parce que maintenant tu es d'accord d'oser mettre tes limites oser voir que tu es précieux précieuse que tu mérites d'être protégée pour que ta créativité puisse s'exprimer pour que tu puisses donner vie à ce que tu es à ce féminin en toi qui est venu donner vie toi tu t'occupes de ça et moi je fais kévin mais je fais bien ça et pour la plupart des empattes ça va créer quoi pour tous ceux qui sont hypersensibles dire non c'est pas spirituel c'est pas bien moi si je dis non ben je suis pas dans l'amour dans l'amour dans l'amour de qui ben si je dis non c'est méchant ben si je dis non alors l'autre il m'aimera plus tant mieux bon débarras comment comment vous allez comment vas-tu apprendre à faire confiance à ton bodyguard comment vas-tu je ris parce que j'entends comment vas-tu le laisser devenir musclore et alors j'ai des images comme ça de comics américains de bandes dessinées c'est vraiment Arnold Schwarzenegger là qui est là mais il n'est pas il n'est pas agressif il est fort on peut se reposer sur sa force il n'est pas là pour ruer dans les brancards sa force sa fermeté calme accepté apprécié moi tout va bien je me sens protégée j'ai Kevin et musclore et font bien leur job et au début c'est un peu bizarre parce que parce que je dis ça ça c'est fini ça je ne suis pas d'accord ça c'est terminé et parfois aussi je vais mettre une distance et si je suis hypersensible si je suis hyper réceptif je vais ressentir la détresse de l'autre mais il va être baumé l'autre parce que soit il a l'habitude que vous le protégez que vous le rassuriez puisque ça en général avec les autres on sait le faire puisque c'est un peu cette espèce de féminin qui vient envelopper qui vient bercer qui vient faire oh et qui remet les petits morceaux mais qui le fait pour toi qui le fait pour toi et puis fatalement en agissant comme ça en disant en manifestant l'autre il va pédaler son petit pédalo au milieu de l'eau là et faire au secours au secours maman et là bodyguard il va faire apprends à nager pédale tu vas voir ça va bien fonctionner ou il va faire c'est pas mon problème qu'il ne se sente pas protégé parce que je sais qu'il a aussi ce bodyguard à l'intérieur de lui qui peut naître qui peut grandir en qui il peut avoir confiance qui fera bien son job qui va apprendre le féminin est en train d'apprendre le fonctionnement de Kevin et si vous avez vu le film de nouveau il y a beaucoup d'amour chez Kevin Costner pour Whitney Houston le bodyguard là il l'aime et ça n'empêche pas qu'il dit non il dit non avec amour en lui il fait son job pour qui pour toi pour qui d'autre personne d'autre personne d'autre il te protège toi et en écoutant ton ressenti en te permettant de rencontrer des choses inconnues à dire à faire à ressentir à manifester qui sont peut-être l'opposé total de tout ce qui a été inscrit à l'intérieur de toi par rapport à ton histoire ton enfance tes drames face au masculin ça va grandir tout seul c'est là et tout est en train de d'arroser cette graine alors c'est des images très très drôles parce qu'il y a beaucoup de joie qui revient avec ça donc j'ai vu Kevin Costner à l'intérieur de moi avec un arrosoir pour grandir pour prendre la place alors le bodyguard il fait quoi ? bodyguard garde du corps alors on a notre corps physique évidemment tu touches pas tu touches pas si je t'ai pas dit que tu peux toucher mais il y a tous les autres corps il y a un autre aura et puis il y a tous nos corps invisibles qui sont bien plus vastes que ça quelle limite vas-tu placer ? est-ce que ça va juste être ton corps physique ? est-ce que ça va être comme ça là tout petit peu pas trop 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 de place donc il va rester encore un petit peu comme le génie dans sa lampe un petit peu coincée en attendant qu'on vienne me frotter pour me libérer ou chacun sa place chacun son espace chacun son périmètre chacun bien protégé par son bon génie intérieur j'entends c'est beau parce que le génie c'est celui qui exhauste les souhaits c'est celui qui ramène la magie c'est celui qui veille à la magie dans la vie accueillir ça c'est inconnu peut-être pour certains c'est très agréable ça peut surprendre parce que dès qu'on en a l'intention c'est-à-dire que cette graine qui est là c'est définie que de coin c'est con c'est quand qu'elle frotte la lampe dès que vous allez frotter la lampe bon ok bon j'ai vu tout ça mon père violent mon père absent mon père soumis mon père dangereux mon père abusif mon père violeur ce masculin là je dis père pour faire plus court bah j'ai vu tout ça et je me rends compte qu'il y a un autre côté puisque j'attends ça c'est qu'il a le côté si j'attends d'être protégé on peut pas attendre une chose qui n'existe pas puisque on attend tous la même chose c'est que ça doit exister quelque part quand même sinon on est tous cons donc si on attend cette protection de toute cette créativité qui est en nous de toutes ces idées qu'on a envie de mettre en oeuvre de tout ce qui est là qui est en m'a offrir ben c'est qu'il est là il est là et pour peut-être la première fois depuis de nombreux siècles ils germent en chacun de nous et comme le petit génie coincé dans sa langue si on lui dit oui il fait son job et peut-être qu'il va s'installer très vite totalement et il va vous surprendre donc vous avez l'habitude de faire des trucs comme d'habitude en tant que féminin homme ou femme qui attend d'être protégé qui n'a pas bien mis ses limites qui n'a pas bien dit non ou qui ne dit jamais non ou qui ferme sa gueule ou qui fait comme si ce n'était pas grave ou qui prend qui prend qui prend qui prend qui prend et puis qui va comme ça qui attend et ben Kevin dès qu'il va être activé il est là et donc il va se passer un truc qui s'est toujours passé mais vous ça ne va pas se passer pareil ça va être très très calme non ça c'est terminé et peut-être que l'autre il va et peut-être pas peut-être que Kevin il sera tellement en vous ça va se faire tout seul il va juste faire son job voilà je voulais partager ça avec vous la vidéo est un petit peu plus longue il y avait beaucoup à partager si cette vidéo vous a aidé partagez-la à votre tour je vais quand même vous tirer une petite carte alors je vais la tirer dans l'oracle du pays imaginaire qui est le tarot de Peter Pan pourquoi là-dedans ? c'est l'enfant qui ne veut pas grandir alors que ce soit notre père qui n'a pas pu grandir lui-même sécurisé qui a fait de son mieux chacun fait toujours de son mieux même si le mieux parfois c'est dysfonctionnel et pas terrible on fait toujours tous de notre mieux aujourd'hui on peut voir que peut-être que le masculin que nous avons connu il peut être plus protecteur qu'il est en nous qu'il nous aime qu'on peut l'aimer qu'on peut lui faire confiance si on accepte qu'il soit là et qu'on peut grandir sortir du pays imaginaire d'attendre la protection extérieure de la trouver à l'intérieur de soi dans une source un dieu aussi qui ne punit jamais qui ne connaît que les règles du cœur les règles de la paix qui guide qui est la véritable protection magique qu'est-ce que vous voulez comment vous voulez clôturer ça ? alors j'ai entendu en ne le clôturant plus jamais ne plus jamais clôturer le masculin ne plus jamais croire que le masculin c'est ça ce crocodile agressif qui vous presse dans ses règles et dans le temps et qui va vous dévorer qui a créé tant de peur aujourd'hui j'allais dire il peut être oh magnifique une grande joie parce que la carte 13 le crocodile est mort le masculin qui vide à l'intérieur de vous il est tellement content je vous souhaite beaucoup de choix si vous voulez me soutenir likez la vidéo partagez-la si elle vous a aidé et je vous souhaite de rencontrer votre bodyguard votre garde des corps de tous vos corps je vous embrasse au revoir